Le problème le plus concret dans les monnaies au Bitaron, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Komishtat lout, qu'est-ce qu'il faut attendre de nous, si de toute façon c'est lui qui gère tout ? Komishtat louta, Shaddam Kusubim et Rosh Hashanah. On lui dit à l'Ukraine Kraniewski, si tu veux vraiment réussir à part Nasa, c'est pas la peine de courir au bout du monde, il faut prier 3 jours, 2 jours Rosh Hashanah, 1 jour Kippour, la tafette est à Yishtat louta, c'est tout ce qui va changer quelque chose. Alors que pour nous, concrètement on a un devoir d'Yishtat louta, quand tu vas dormir le soir tu fais ma clé, quand quelqu'un est malade on va voir le docteur, quand quelqu'un veut manger il va travailler, il se dit que 2 jours il attend 2 mois, de l'autre côté c'est vrai qu'il m'a tout comprogrammé, où est ma place ? Dans cette paracha on a un chiot clair à ce sujet, vous remarquerez dans la paracha, je le retrouve, qui t'y venez bahit radach, quelqu'un aura le mérite de construire une nouvelle maison, il va assister à ma hake le gagecha taï mitzvah, de mettre sur le toit une barrière pour que les gens ne tombent pas. qui n'arrive pas d'accident dans ta maison, qui y pôle à nos fél, parce que tu as qui vit. Risque quelqu'un de tomber de là-bas. Donc tu as un ryouv de l'ishtah de l'autre, de mettre des barrières autour de ton toit. Tu ne peux pas laisser un danger comme ça, un danger public, à toi, te demande de veiller. Mais qui c'est qui va tomber du toit si je ne mets pas de barrières ? Qui y pôle à nos fél. Rachidimazé à nos fél, Rauizel y pôle. Quelqu'un qui devait de toute façon mourir, et bien il va monter là, sur le toit, il va glisser, il va tomber. Alors mets une barricade. Mais s'il doit mourir, qu'est-ce qui va servir en barricade ? Il va tomber ailleurs. Vous voyez, il y a la main qui tombe. C'est un nixar à la. Qui, pour la naufelle, a tombé, celui qui doit tomber. Celui qui doit tomber, il doit tomber. Comme ça sert que je mette des barrières. Rauizel y pôle. C'est vrai que ce monsieur qui est mort, c'est pas moi qui l'ai tué. Il a glissé, monté sur le toit, il a glissé, il est tombé. C'est pas ma faute. Il est tombé parce qu'il méritait de mourir. Rauizel y pôle. Et le joueur a décidé, ce monsieur, il va tomber, il va tomber du quatrième étage. Alors c'était justement chez moi. Ça aurait pu être ailleurs. Ça aurait pu être à Tour Eiffel. Raval Piken, à la face où je dis l'hérachie, c'est vrai que celui qui doit tomber, parce qu'il devait tomber. Raval Piken, quand même, n'essayent pas d'être l'intermédiaire de cet accident. C'est-à-dire qu'on envoie des bonnes choses, il ne les envoie pas des gens bien, il envoie des punitions par des gens qui ne méritent pas. Si ça arrive, Fralila, dans sa maison, quelque chose de comme ça, qu'un monsieur est tombé, celui par qui c'est arrivé, il ne doit pas se dire, c'est n'exacte, il dit pour la naufelle, c'est comme ça, c'est son gros chassinat, qu'il veut qu'il fasse. Non. La Savoie, si la Côte d'Oshbourg a choisi cette maison pour tomber, c'est que cette maison est une maison qui mérite d'avoir quelque chose de grave comme ça, qui arrive chez elle. Il a besoin d'une grande capacité. Le monsieur chez qui c'est arrivé une chose pareille, il ne peut pas se dire, celui qui s'est tombé, c'est tombé, il est tombé, ce n'est pas de ma faute, je ne l'ai pas poussé. Il est tombé parce qu'il était n'exacte à Oshachana, quand je vois, il est fixé, ça n'a rien à voir avec moi. Mais il se doute. Et malgré tout, il a dit non, mets des barrières. Pourquoi ? Pour que s'il tombe, il ne tombe pas de chez toi. Celui qui doit tomber, il doit tomber, il doit tomber. C'est à dire, quand je vois, il choisit à qui ça doit arriver, il choisit quelqu'un qui n'est pas le César. à une chouva de rabikévéguer comme ça, un monsieur, il était pauvre, il est venu, il dit un monsieur très riche, il dit de moi du travail. Le monsieur riche, il dit je suis désolé, je n'ai pas de travail à te donner, je ne veux pas prendre la mondicité, mais de moi un travail. Il a tellement supplié. Monsieur riche, il lui a dit, tu sais quoi, j'ai une charrette, j'ai du bois, je travaille dans la montagne, est-ce que tu sais conduire cette charrette jusqu'en bas dans la vallée ? Avec toutes les branches en-dessus, c'est difficile, c'est des grosses poutres, grosses bûches, tu sais faire ça ? Oui, oui, pas de problème. Alors, fais ça, je te payerai 50 shekels, je ne sais pas, fais ça. Et le monsieur, pas de problème, il est monté sur le cheval, il a tiré, et ça n'a pas tourné, jusqu'au troisième tournant, il s'est renversé, le monsieur est mort, la charrette s'est renversée, les chevaux, je ne sais pas, le monsieur est mort. Alors le riche est parti voir, rabikévéguer, mais qu'est-ce que je fais, moi, quand même, c'est arrivé un accident à cause de moi, c'est moi qui lui ai proposé, mais de l'autre côté, c'est lui qui m'a demandé, mais est-ce que, le rabikévéguer, il dit, écoute monsieur, vous êtes âgé, je lui dis par cœur, je ne m'appelle plus bien, mais je crois que c'est comme ça, vous êtes âgé, on ne va pas vous être Marc Mirtro, et vous êtes, vous êtes émis de Kaven pour une mitzvah, on ne va pas être Marc Mirtro, mais quand même, c'est que je veux autant envoyer un accident par toi, c'est qu'il n'est pas content de toi. Alors, on ne va pas être Marc Mirtro, pendant un an, un lundi et jeudi, tu ne manges pas de viande et pas de vin, tu payes un monsieur pendant un an, qui étudie, il est Nishmato, tu accueilles chez toi un orphelin, que tu vas grandir, il fait toute une liste de choses, de Kappara, et encore parce que tu es gentil, que tu es mitkavé, ne j'aime mitzvah, mais sauf ça, si ça t'est arrivé un accident comme ça, c'est pas par accident, c'est arrivé, que Lejbou a choisi par qui le faire passer. Donc d'un côté, nous on a un riouf, dis je t'adoute, fais attention, fais attention, de l'autre côté, c'est tout un nixar au Shoshana, que je vous fixe, il n'y a pas rien arrivé qui n'a pas été fixé. Mais c'est que moi je suis capable de mettre un marqué, vous vous comprenez, d'un côté, d'un riouf, je suis obligé d'aller voir le docteur quand quelqu'un est malade, je suis obligé de fermer la clé si je sais qu'il y a des voleurs dans le quartier, etc. Et d'un autre côté, s'il arrive quelque chose, je dois dire, écoute, ce qui est arrivé, c'est parce que c'était un nixar comme ça, de toute façon, il n'y a rien changé. 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 Nous sommes à priori et à posteriori. Une fois que la chose est passée, il ne faut pas dire que ça change rien du tout. La chose est passée, il est tombé, c'est celui qui devait tomber. Une fois il y avait la fille de Michael Feinstein, sa fille, elle était asthmatique. Et au milieu de la nuit, elle a une crise d'asthme. Elle a cherché une espèce de pistolet comme ça. Un aérosol. Un aérosol. un ventoline. Et puis, respirer pour calmer la crise d'asthme. Et au milieu de la nuit, elle a cherché, elle n'a pas trouvé, elle n'a pas trouvé, elle est décédé. Alors, ils sont venus, les frères, le lendemain, après ils ont fait la Shiva. Et après, en dessous du lit, ils ont trouvé tous les appareils. Ils ne l'avaient pas vu, c'est tombé en dessous du lit. Et ils se sont reprochés. On aurait dû l'aider, les préparer, les dire, c'est pas vrai, il n'a rien écrit, il m'a dit, attention, prépare. Et Raviyak Kouganiski était là-bas au moment de la Shiva, il leur a dit, écoutez, on aurait dû, il fallait faire avant. Une fois que c'est arrivé, il faut la naufelle. ça, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est ce que je voulais. A priori, on a un chiyou, mais pas après. Une fois que c'est arrivé, tu dois dire, c'est Mishamaim. Avant que c'est arrivé, tu dois réfléchir avant, mais pas maintenant. Maintenant, c'est trop tard. C'est pas de ma faute que c'est arrivé. C'est arrivé, parce que ça devait arriver. Mais moi, j'ai un chiyou, c'est vrai, peut-être les frères auraient dû s'occuper d'elle, c'est vrai, mais ça, c'est autre chose. C'est arrivé, c'est arrivé, cette dame, elle va mourir à Chanukah, et puis elle va éviter à Chanukah, il ne peut rien changer. Mais toi, de ton côté, tu as un chiyou, je t'adoute, l'épaule, mais un m'ake. Celui qui tombe, il tombe pas d'ailleurs, mais pas de chez toi. Moi, j'ai rien à voir avec ça. C'est l'histoire qui est expliquée ici. J'avoue à toi.